Le groupe Société Générale, l'un des plus grands groupes européens de services financiers, publie ses résultats pour le premier trimestre 2021. Frédéric Oudéa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Société Générale. Quelle analyse faites-vous de ses résultats au premier trimestre 2021 ? D'abord, nous avons un très bon début d'année et nous enregistrons de très bonnes performances, de très bons résultats au premier trimestre. D'abord, il y a une forte augmentation du revenu par rapport à l'année dernière. Ceci dans tous les métiers. Nous continuons à maîtriser nos coûts, qui sont en fait à peu près stables. Et puis, dans cet environnement encore incertain, on enregistre un très faible coût du risque. Nous avions beaucoup provisionné en 2020 et on confirme la qualité du portefeuille de crédit. Au total, notre résultat net progresse évidemment très fortement par rapport à l'année dernière, où il y avait de fortes impacts de la crise, on retrouve un net redretement de la rentabilité. Et puis aussi, on affiche un niveau de capital qui continue à progresser, qui est la capacité à financer notre croissance future, bien sûr, à assurer la rémunération des actionnaires. Bref, un très bon début d'année. Plus précisément, quelle a été la dynamique de vos principaux métiers ? Alors, quand on regarde plus précisément les différents métiers, commençons par la banque d'investissement et de financement et la banque de marché. Celle sur laquelle il y avait eu des questions l'année dernière et elle affiche une performance exceptionnelle. Alors, dans des conditions de marché très favorables. Mais néanmoins, c'est la confirmation que nous avons su adapter les activités là où il le fallait. Et que nous avons su aussi continuer à apporter de la valeur à nos clients, la valeur ajoutée à nos clients. Donc, une performance sur les marchés qui est la meilleure depuis 2015, par exemple, pour nos activités actions. Une très bonne aussi activité de financement. Les entreprises sont actives dans la période actuelle, achètent d'autres entreprises, émettent des obligations, pensent à la sortie de crise. Nous avons également des très bonnes activités en services financiers. Je pense au métier, par exemple, de financement des flottes automobiles, qui est en train de pivoter vers des véhicules électriques, ou les activités d'assurance. Et puis, alors, en ce qui concerne l'activité de banque de détail, quand on regarde les revenus, c'est résilient. C'est résilient dans des géographies qui ont fait encore l'objet de confinements, partiels ou totaux. Il y avait encore, on le sait bien, dans un certain nombre de pays, des contraintes qui ont pesé sur ce début d'année. Néanmoins, on affiche, par exemple, de belles progressions de nos commissions attachées à la gestion de l'épargne. Ensuite, sur les frais, on les a bien gérés partout. Ça, c'est un effort permanent que nous faisons dans tous nos métiers. Et puis, comme je le disais, sur le coût du risque, il est bas également partout. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Ça veut dire que ça n'est pas exclusivement dans les géographies qui ont fait l'objet d'appuis des gouvernements, de prêts garantis par l'État, de fonds de solidarité. C'est aussi vrai dans nos pays plus émergents. Et c'est en particulier vrai dans les marchés et l'activité de financement de grandes clientèles, où il n'y a même pas de coût du risque. Tout cela traduit, je pense, une bonne maîtrise de nos risques, de la gestion de nos crédits et bien sûr aussi une liquidité abondante dans les marchés. Donc, au total, une photo qui nous rend très confiants sur l'ensemble de l'année. D'ailleurs, nous précisons que le coût du risque devrait en fait se normaliser probablement dès cette année, compte tenu aussi, bien sûr, des provisionnements que nous avions réalisés de manière conservatrice en 2020. Enfin, quelles sont vos priorités pour les trimestres à venir ? Alors, la première des priorités, c'est bien sûr de continuer à accompagner nos clients. Et on a fait un travail, je le trouve, formidable. Merci à nos équipes pour accompagner nos clients dans la période de crise aiguë en 2020. Et en 2021, je le pense, pour les accompagner dans la sortie progressive de crise. On voit que les campagnes de vaccination progressent. Ce n'est pas vrai dans tous les pays. Et j'ai bien sûr en tête un certain nombre de géographies qui continuent à souffrir de la pandémie. Mais au global, je pense qu'on peut être plutôt confiant de progrès progressif des économies et de la lutte contre la pandémie. Dès lors, il s'agit d'accompagner nos clients, de trouver les solutions aussi pour leur permettre de repartir, d'investir s'ils le souhaitent. Et bien sûr, de redoper la croissance des économies. C'est l'absolue priorité. Deuxième priorité, on a lancé toutes sortes de chantiers stratégiques. La combinaison de nos deux réseaux en France, qui continuent à avancer au bon rythme dans un dialogue social nourri. Vous le savez, nous voulons fusionner nos deux réseaux et bien entendu avoir créé une nouvelle banque dans une logique offensive pour offrir encore un meilleur service à nos clients. On accélère aussi en parallèle Boursorama en France, qui a un trimestre record de conquête de clients, plus de 200 000 en trois mois. C'est un actif qui fera une différence considérable dans le paysage bancaire français, c'est évident. Ensuite, sur tous les territoires étrangers, en banque de détail et en services financiers spécialisés, profiter du rebond des économies. Et une nouvelle fois, de transitions qui se font, je pense, au métier de gestion de flotte automobile, puisqu'il y a aussi beaucoup d'appétit pour un usage différent de la voiture. Pas la propriété, mais l'allocation, l'usage de la voiture. ALD est un leader mondial et on veut évidemment accompagner la croissance d'ALD. Et puis enfin, en ce qui concerne nos métiers de banque de marché et de financement wholesale, nous présentons la stratégie à moyen terme dans quelques jours, le 10 mai. Il s'agira de déployer cette stratégie de croissance durable, de croissance rentable. Nous considérons que nous avons de très grands atouts, des expertises très différenciantes et parfaitement adaptées à ce monde nouveau post-crise dans lequel on s'inscrit, avec notamment, et ce sera la troisième des priorités, bien entendu, tout ce qui concerne l'ARSE, la transformation en particulier autour du climat, de nouvelles sources d'énergie. Vous le savez, nous sommes un des champions du monde en matière de financement des renouvelables. Nous avons pris des engagements extrêmement clairs, à la fois à court terme, à l'horizon 2025, de réduction de nos portefeuilles liées à l'extraction du pétrole et du gaz, mais aussi à plus long terme, puisque nous venons, avec 42 autres banques, de créer une coalition pour dire qu'en 2050, l'ensemble de nos activités seront neutres globalement en matière d'émissions de carbone. Et donc, ce sera un long chemin, une longue trajectoire, dont nous entendons déjà cristalliser les premières étapes dans les prochaines années. Frédéric Oudéa, merci. Merci.